L'une des vérités que vous devez savoir, quand on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux ou tout ça, pour réussir en business, en entrepreneuriat, arrêtez vos bêtises de formation, je sais que la formation c'est bon, mais la vérité, c'est que tant que quelqu'un ne t'a pas aidé, tu as duré l'heure, si tu voulais faire formation avec John Maxwell dans sa cuisine, tu vas taper poteau ici, il faut travailler en réseau, il faut appartenir à un réseau, si tu n'appartiens pas à un réseau, ça sera cuir sur toi, ça sera mort sur toi, jamais tu vas tourner en rond. C'est parce que quelqu'un me connait, c'est parce que je connais quelqu'un, c'est parce que ceux qui réussissent là, ils travaillent dans des réseaux, mon ami, il y a des marchés, tu ne peux pas avoir comme ça, aller déposer l'aide d'agrément pour dire que tu rentres, qui te connait, qui va faire, tu ne peux pas, il y a des dimensions où tu ne peux pas arriver, il faut qu'on te connaisse, souvent on te demande, tu es l'enfant de qui, souvent on te demande, mais qui t'a recommandé, c'est... Et noir, je dis noir, donc je ne dis pas africain, ni maorais, je dis juste noir, ce qui m'est revenu à chaque fois à l'oreille, c'est que notre communauté ne vient pas consommer chez eux, c'est ça le problème, ça sonne... C'est sur dix, il y en a peut-être deux qui vont... Et moi, moi, ce que j'ai déjà entrepris, moi, moi, ce que j'ai déjà entrepris, justement, il est là le problème, j'ai déjà entrepris, j'ai déjà entrepris au bled, j'ai construit des appartements... Non mais si, je ne parle pas du bled, j'ai pas du bled ! Mais si, si, je... La story-là que je vais raconter, ça remonte il y a vraiment très longtemps, vraiment très longtemps, je mettrais ça dans un an, à l'intervalle de six années maintenant. J'étais avec une fille, et tout ça se passait bien, heureusement... Ça commence comme ça, heureusement ! J'étais avec une histoire comme ça, et ça allait bien, tu vois, ça allait bien, mais... Le bas, c'est que le meilleur ami de cette fille en question, c'est un panafricain ! Les gens qui croient aux ancêtres, les dieux, les racines, machin, machin, machin... Bien que je sais qu'en tant qu'être spirituel, étant devenu pasteur, je sais que l'éternel Dieu a mis des vertus dans la nature, et ça, personne ne pourra jamais... Enfin, c'est un panafricaniste, et toi, tu étais chrétien ! Oui, moi, je suis chrétien ! Donc, c'était pas compatible, rien ! Voilà ! Et lui, il était toujours... Quitte-le, les chrétiens, machin, machin... Moi, en tant qu'être spirituel, certaines choses parlent pas souvent quand on se réunissait à la maison, chez la fille en question... Je suis encore très petit, hein ! Donc, parfois, même pour sortir de la maison, c'était même compliqué et tout... Mais le peu de gens, le peu de temps que j'avais, je pouvais voir ma copine à cette époque-là... Lui aussi était là entre midi et deux, et tout, était entre deux classes... Bon... Moi, c'est le terrain qui me va... Le comportement, quoi ! Et un jour, Dieu fait bien les choses ! C'était un soir comme ça... Pour savoir que moi, j'ai des parents qui sont très stricts... Ils n'aiment pas vraiment que je sorte le soir, le cours fini, tu rentres à la maison... Et puis, ça fait de moi un bon casanier ! Je n'aime pas sortir et j'aime rester à la maison ! Mais un soir comme ça, pour aller voir la fille en question... Je me suis dit, bon, je veux un peu désobéir aux parents... Je vais aller la voir un peu avant de faire... J'appelle la petite... Je lui dis, vous étiez où comme ça ? Elle me dit, non, je suis chez mon meilleur ami, là ! Je lui dis, ah, ok ! Et chez lui, maintenant, vous vous voyez, maintenant, en dehors de... Je lui dis, ok ! Mais il lui faisait les enseignements ancestraux ! Il parlait de tout ça, il essayait de le retourner la tête, moi ! Je disais rien après tout, quoi ! Et... Il m'envoie l'adresse et tout, je mets mon petit GPS avec mon iPhone, là ! À l'époque, je me rappelle, j'avais un iPhone, il y avait une 5 bleue, là ! J'avais mis ça, j'ai commencé à chercher et tout... Et c'était pas loin d'ici, là ! J'atterris là-bas, je vais là-bas, j'enlève mes chaussures, parce que là-bas, les principes, c'est quand tu enlèves les chaussures ! J'enlève les chaussures ! Dieu merci, j'avais acheté les chaussettes neuves ! Donc, j'arrive là-bas... Tu n'es pas fichant, pas ! Ah, tu n'es pas fichant, ok, ok ! J'arrive, et tout ça, à un moment, m'accueille, tout ça, tout va bien ! Mais, faut savoir une chose, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai remarqué sur la table, il y avait beaucoup de médicaments ! J'ai pas demandé, j'ai pas cherché à savoir pourquoi, et tout ça, mais bon, chez les gens, respecte, tu connais ! J'ai vu ma copine, ça va et toi, tu veux quoi ici ? Je ne sais pas de l'embrouiller, tu as l'essai de savoir un peu, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah non, j'ai fini plus tôt, j'ai bloqué, encore ! Alors, on va manger, est-ce que tu veux manger avec nous ? J'ai dit, ouais, carrément, tu restes là comme ça, ça me permettra de l'accompagner, parce que moi, je voulais la faire sortir le plus vite possible ! Donc, on met le repas et tout, et toi ! On commence à manger, et je vois la mère du gars en question, commence à avoir une réaction... Bon, je vais donner chez les gens, hein, on va pas chercher à poser trop de questions ! Quitte à ce que le petit avait compris que sa mère était en train de faire une crise, et c'était la première fois de toute ma vie que je vois quelqu'un faire une crise ! Une crise de quoi ? D'épilepsie ! D'épilepsie ! On appelle les pompiers, tout ça, tout ça, le gars commençait à paniquer, parce qu'on lui avait donné des consignes, lorsque ta maman commençait à faire des crises, fais ci, fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Ah ! Pendant que je le voyais en panique, il y a un truc qui m'est rentré, il y a quelque chose... Donc, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si quelque chose m'a saisi ! Je me suis levé, j'ai pris ma main, comme ceci ! Et pour moi, je me souviens toujours de ce que j'ai dit ! J'ai dit, au nom de Jésus ! Toi, esprit d'épilepsie ! Je ne sais pas d'où tu es venu et qui t'a mis dedans ! Sors de ce corps ! Tu sais quoi ? Quelqu'un commençait à parler dans le corps ! Oh, je suis rentré ici parce qu'elle m'avait fait ça ! En fait, il y avait des querelles de famille ! Et la tante en question était partie voir un féticheur qui avait envoyé l'esprit rentrer dans la dame ! Donc, il faisait qu'elle faisait des crises d'épilepsie parce qu'elle est arrivée en première en Europe et tout ça pour l'attaquer ! Ok ? Mais il faut savoir que le gars aussi était noir, tout comme moi ! Mais il croyait aussi à nos religions ancestrales, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ! Mais malgré ça, je n'ai pas tenu compte de ça ! D'accord ! Malgré qu'on était divergents, à la fin, la dame n'a pas compris ce qui s'est passé ! Comment ça se fait que j'ai pu me remettre sans une aide qui vient de l'extérieur, qui est hospitalière ? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ! Et le gars m'a remercié à la fin, je ne l'ai jamais vu comme ça ! Il s'est mis à jeûne, il a dit merci, merci parce que je ne savais pas quoi faire, parce que ma mère comme ça, mon père m'a quitté, mes soeurs nous ont abandonnés, machin, machin, donc si tu n'étais pas là, je ne savais pas quoi faire ! Mais tu sais qu'il y aurait beaucoup qui l'auraient laissé mourir ! Donc tu l'as sauvé du coup ? Je n'ai pas sauvé Dieu l'a sauvé, moi je n'ai pas le pouvoir pour sauver les gens, moi je n'ai pas le pouvoir pour sauver les gens ! Je crois que le Seigneur a mis en nous le fait qu'on croit en lui, une puissance, parce que c'est écrit ! Là où beaucoup de personnes parleraient d'une contradiction, moi j'écris dans ma bibliothèque, en mon nom vous chasserez les démons, je ne vais pas plus loin que ça ! Je vais prier pour la personne, la personne a été guérie ! Comment expliquer ça ? Le Seigneur fait ce qu'il veut ! Ça ramène à une question qu'on se pose souvent, la solidarité justement entre noirs, entre blacks, est-ce que vraiment le communautarisme existe ici en France ? La solidarité, la communauté comme on dit afro, blacks, est-ce qu'elle existe réellement ? Elle existe mais il faut la trouver ! Non, pour toi elle existe ! Pour moi, elle existe mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut la trouver ! Dans certains endroits, quand on y va par exemple, moi pour avoir passé un certain temps à Bordeaux, étant donné que j'étais très casé, je ne sortais pas ! J'ai été à Bordeaux pendant presque un an pour ma formation, ça fait que j'ai commencé à sortir que tout récemment, avant je ne sortais pas, pour voir un peu ce qui se passe à l'extérieur ! Je suis arrivé dans certains endroits de Bordeaux, je voyais des gens très très unis, mais parfois j'allais dans certains d'autres endroits, chacun fait sa vie ! D'autres mêmes personnes se taguent, étant donné que j'ai accompagné sur le pasteur, je connaissais un peu l'histoire en profondeur ! Mais toi pour ton histoire personnelle, qu'est-ce que tu constates ? Est-ce que toi tu as constaté, parce que je sais que tu es entrepreneur, quand tu as lancé ton business, est-ce que tu as senti justement ce coup de pouce, cette unité envers tes frères Black ? Tu l'as senti ou pas ? Dis-moi la vérité, sois honnête ! Pour dire vrai, pour dire vrai, c'est sur 10, il y en a peut-être deux qui m'ont aidé ! Voilà, sois honnête, parce que moi j'ai suivi un peu ton histoire, quand tu démarrais ton entreprise, voilà, on se battait pour faire un peu de com' etc, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te suivaient, Je sais que, des fois même tu étais au salon, on demandait aux gens de partager, à des noirs, gratuitement ! Ouais, ils vont se reconnaître dans la vidéo ! Ouais, j'aimerais bien voir leur tête maintenant ! On ne veut pas attaquer, mais il faut être réaliste ! On demandait justement à ces gens de partager, et ils ne voulaient pas du tout partager ! Juste une vidéo même, un truc vite fait, ils ne voulaient pas quoi ! Moi je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire ! Non, on ne généralise pas ! En fait, là on prend pour son expérience mais la tienne par exemple, peut-être aller autrement ! Bah, dans la façon dont tu amènes la chose, c'est pour justement essayer de nous faire penser que finalement le noir n'est pas solidaire entre lui, la preuve honnête, tu as pris l'exemple et tout ! Non, moi je ne suis pas du tout, je ne vois pas du tout ça comme ça ! Moi j'estime en fait que ce sont des stéréotypes, et à chaque fois que je discute avec un noir, en termes de solidarité, il me dit toujours la même chose, et c'est très stéréotypé ! Mais si ça revient souvent, c'est qu'il y a un problème aussi ! Oui mais attends, mais justement encore une fois, ce sont des stéréotypes, ce sont des préjugés, ce sont des clichés ! Donc pour toi ça n'existe pas ? Non, pour moi clairement, parce que la solidarité, c'est l'essence même de l'Africain en vrai ! Parce que les sociétés africaines sont communautaires et non individualistes ! Non mais laisse-moi finir ! J'ai bien posé la question, ici en Occident ! Non, justement on vient d'Afrique quand même, on est des Africains ! Oui on vient d'Afrique, non mais ici ! Parce que tu sais bien que l'Africain est différent en Afrique et en Europe ! Laisse-moi finir ! Je ne sais pas ! Mais est-ce que je peux finir mon argumentation ? Oui ! Mais tu ne vas pas faire un monologue, il faut qu'on échange aussi ! Non, je suis en train de t'exposer mes opinions ! Vas-y ! Je suis en train de te dire que les sociétés africaines étant communautaires et non individualistes, ce qui signifie que c'est la communauté prime sur l'individu et l'individu ne peut exister sans le groupe ! Donc pour créer des sociétés communautaires, il faut au moins un minimum de solidarité ! Donc c'est-à-dire que la solidarité est l'essence même de l'Africain ! Donc tu ne peux pas venir me dire que, écoute tu sais quoi, les Africains ne sont pas solidaires entre eux ! Parce que j'entends souvent dire, les Africains sont paresseux, ils ne sont pas sérieux au travail, ils n'ont pas certains codes, ils n'ont pas l'intelligence financière ! Non, on ne parle pas de ça, on parle juste de solidarité ! Solidarité c'est-à-dire soutenir ton frère quand il fait une action ! Mais ça fait partie de ça ! Quand tu ouvres un business avec quelqu'un... On ne parle pas de fédientisme ni de paresse, non ! Mais ça fait partie de ça dans le sens où quand tu ouvres un business, par exemple, ta solidarité va t'emmener à travailler avec un autre noir ! Sauf que quand tu discutes avec d'autres noirs, par rapport au fait même d'avoir un partenariat avec lui, il dit non, je ne veux pas travailler avec ce noir, parce que ce noir, il est comme ceci, il est comme ça ! Mais encore une fois, ce sont des stéréotypes parce que jusqu'à preuve du contraire, moi comme je vous ai dit, je suis un Africain et je ne raisonne que sur des bases scientifiques ! Laisse-moi te poser une question ! Donc, je termine juste là, parce que tu n'arrêtes pas de me couper ! Comme je suis un noir et que je ne fonctionne que sur des bases scientifiques, j'estime qu'il n'y a aucune étude scientifique qui permet de dire avec certitude que les attributs de fainéantise, de manque de solidarité sont des attributs destinés à un peuple et ici au peuple noir ! Ça n'a exactement un arbre ! Ce sont des clichés que les gens répètent sans cesse, bêtement, et le transforment en réalité ! On ne dit pas que c'est stéréotypé au peuple noir dans sa généralité ! On parle ici en Occident, ici en Europe, plus particulièrement ! Et on parle de ça en partant d'un constat ! Par exemple, pour la ville où on est, on ne va pas citer la ville ! Pour la ville où on est, il y a plusieurs business tenus par des Maghrébins, qui tiennent la route, qui sont là depuis des années, il n'y a pas de problème ! Tous les business qui ont été tenus par des Noirs, et Noirs, je dis Noirs, donc je ne dis pas africains ni Mahorais, je dis juste Noirs ! Ce qui m'est revenu à chaque fois à Lorraine, c'est que notre communauté ne vient pas consommer chez eux ! C'est ça le problème ! Cette même communauté préfère aller consommer dans d'autres communautés ! J'appelle pas communautarisme ! J'appelle au soutien communautaire ! Selon ton vécu, selon toi, selon ton expérience à toi ! C'est des retours que j'ai eu des gens ! Mais c'est très minoritaire ! En plus, c'est des retours que des gens qui ont entrepris ! Je suis désolé, c'est très minoritaire ! Il est là, et c'est d'autres exemples ! Tu sais, moi, dans les faits, comme je disais tout à l'heure que moi, je ne sortais pas beaucoup ! Entre guillemets, je dirais que le monde, j'ai commencé à le découvrir un peu que récemment ! Tu grandis, tu as des amis, tu tiens, pour ma part, tu tiens une église ! Tu commences à rencontrer un peu, voir la vraie face des gens ! Moi, si ce n'était pas Chico qui était là, le jeu, si je l'appelle le Vespa Poirien, c'est que c'est lui qui m'a aidé à ce que mon affaire s'ouvre ! Tu sais que je suis parti voir des gens ? Moi-même, moi-même, je suis parti voir des gens vraiment ! Regarde, je sais que tu as une communauté, est-ce que tu peux m'aider ? Le gars te fait danser ! Si, pour moi, on doit parler en termes de faits ! Si on doit parler en termes de faits concrets, d'expériences, vraiment de ce qui est réel ! Pas des termes en français ! Si on parle de faits, pour moi, de ce que j'ai vu ! As-tu déjà entrepris ? Justement, il est là le problème ! J'ai déjà entrepris au bled, j'ai construit des appartements ! Non mais ici, il ne se parle pas du bled ! Mais ici, j'ai travaillé quand même, je n'ai pas entrepris ! Mais justement, il est là le problème ! C'est ça qu'il a dit ! Avant d'entreprendre le sujet ! Cette question, il ne la connaissait même pas ! Pour lui, c'est la théorie ! Avant que je connaisse le vieux, moi, je n'aurais jamais pu voir des Africains qui ont réussi ! Avant que je connaisse le vieux, il m'a fait... Je suis rentré dans des endroits où même je n'aurais jamais cru penser à entrer ! J'ai vu des personnes qui étaient africains ! Tu te dis mais... En vrai, donc, l'endroit où on va... J'ai appris que... Si vous ne savez pas, les gars qui ont ouvert un KFC, les mags de tout Limoges, c'est un Africain ! Et je l'ai appris grâce à lui ! Et c'est même l'un de mes clients aujourd'hui que j'ai rencontré ! Mais pourtant, si on doit prendre... Sur toutes les personnes que j'ai pu consulter pour m'aider en termes d'Africains... Il y en a que deux ! Attends, attends ! Moi, Chico, si tu permets... Laisse-lui les répondre ! Après, moi, je vais dire un truc ! Mais vas-y ! C'est même très intéressant ce qu'il est en train de dire pour la simple et bonne raison ! Il est en train de prendre l'exemple d'un Noir qui a été solidaire avec lui ! Mais sur combien, justement ? Ça, c'est selon votre vécu à vous ! Mais vous n'êtes pas la norme ! Il y a aussi d'autres personnes, vous n'êtes pas la référence ! Il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres vécu... En plus, en général, tu sais, Chico Domingo, la plupart des gens qui disent, comme tu es en train de le rappeler à l'instant, que vous savez quoi ? Les Noirs et tout sont fainéants ! Les Noirs sont ceci, les Noirs sont cela ! Ce sont ceux-là, justement, qui n'ont pas entrepris, qui n'ont jamais essayé d'avoir une relation particulière avec les Noirs, qui n'ont jamais essayé d'avoir quelque chose ! Attends, attends, attends ! La solidarité, c'est ça ? Non, la solidarité, la finalité... C'est bien que les Noirs sont des gens qui croient ! Non, non, non ! On parle de solidarité ! Moi, je voulais dire un truc ! Oui, vas-y, vas-y ! Mais si c'était un truc à dire... Non, vas-y, vas-y ! Ok ! Moi, j'ai un truc à dire ! Déjà, avant toute chose ! Quand on parle de la cause noire, c'est un truc que je me suis rendu compte depuis tout petit ! Et il ne faut pas mélanger, en fait, les problèmes de la cause noire et les problèmes de l'humain ! C'est-à-dire que moi, je travaille, en fait, pour de la solidarité internationale, de la solidarité, en fait, pour des ONG, en fait, l'aide humanitaire ! Voilà ! Je ne voulais pas le dire, mais je le dis parce qu'en fait, ça rentre à 100% dans le débat ! Oui, justement ! Mais en fait, c'est un problème, en fait, de l'humain ! La solidarité, c'est un problème de l'humain, c'est pas un problème de la cause noire, de la cause machin... C'est un problème humain, en fait ! La solidarité, c'est un problème vraiment que tout le monde a ! Après, maintenant, si on se pose la question est-ce que comment l'homme noir peut faire pour dépasser son stade d'humain et être plus solidaire entre lui ? Là, il y a une vraie question ! Mais maintenant, si tu dis, est-ce que le noir est solidaire ? Non ! Est-ce que l'humain est solidaire ? Non, mais la question, c'est... La question du sujet, c'est... Est-ce que le noir est solidaire ? Oui, mais... Tu vois, on parle du noir ! C'est-à-dire que notre communauté est solidaire, mais apparemment pas le noir ! Qui est solidaire ? Qui est solidaire ? Non, on n'a pas... C'est le sujet ! Quelle communauté est solidaire ? Quand il parle des juifs, il parle sûrement des arabes, il parle des machins... Écoute, écoute, écoute ! Maintenant, moi, je vais te dire un autre truc que j'ai remarqué ! C'est ça ! Pour faire plus clair, je pense déjà que la solidarité n'a pas de figure ! Voilà ! À la base ! La solidarité n'a pas de figure ! Mais je pense que si la question se pose, c'est parce que, quelque part, le noir, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans fumée, c'est qu'il y a des faits qui ont été constatés, et c'est justement sous ces faits-là qu'on se calme ! On ne dit pas que c'est une majorité ! Ou bien on ne va pas prendre forcément une minorité ! Déjà même que les noirs sont une minorité en Europe ! On est bien d'accord ! Donc, dans cette minorité-là, quand on constate qu'on fonctionne en tant que minorité, il y a plusieurs minorités ! On va dire qu'on se retrouve dans, je veux dire, comme un salade beau, comme on dit aux États-Unis, un mélange de cultures, ouais ! Des personnes qui viennent de partout ! Mais on traite des questions qui sont rattachées à nous, en fait, à notre communauté ! Et dans le cadre de notre communauté, en tant que humain, en tant que personne, quels sont les problèmes que nous, on rencontre, la plupart du temps ? Le problème qu'on rencontre, c'est au niveau de la solidarité, de comment est-ce qu'on fonctionne ? Est-ce qu'on fonctionne comme des personnes très individualistes ? Est-ce qu'on fonctionne comme des fourmis qui se mettent en chaîne, et on se dit, on fait un truc, on le monte ensemble, et on valide ! Donc, il y a justement ce problème-là qui est là ! Et ce qu'il faut lever, justement, dans ça, c'est le fait que, c'est comme tu disais, c'est un problème d'humain, aussi ! Voilà ! Et ça dépend, les mentalités avec lesquelles les gens, quand ils partent d'Afrique, on part avec beaucoup de stéréotypes dans nos têtes ! C'est-à-dire, on se dit, je suis parti seul, donc je deviens vraiment très individualiste ! Très peu de personnes sortent de nos communautés qui arrivent ici, qui viennent s'installer en tant que minorité, prennent vraiment conscience du fait que ce sont des choses, ce qu'on m'a dit, ou ce que j'ai vu, n'est pas forcément une réalité fondée ! Maintenant, je me calque sur quoi pour pouvoir fonctionner appartenant à une minorité en Europe ? Donc, je pense que c'est vraiment ça la centralité du sujet que nous sommes en train de traiter ! Je suis désolé, je suis obligé de couper ça ! Je suis obligé de couper ça ! Je suis obligé, je te dirais, je suis obligé ! Pour une raison qui est hyper simple ! Comme tu as dit, c'est un problème d'humain, mais il y a quand même une histoire de contexte ! Il faut dire la vérité, il y a une histoire de contexte ! C'est-à-dire que tout à l'heure, on en parlait Chico ! Hé, je suis désolé ! En fait, tu prends par exemple d'autres cultures, d'autres communautés, qui ont la même langue, qui ont la même culture ! Peut-être qu'elles ont été colonisés comme nous ! On sait que le Maghreb, par exemple, ce n'était pas des Arabes de base, tu vois ! C'est des Berbères, c'est d'autres peuples, etc. qui ont été colonisés, et en fait, qui ont pris cette culture ! Mais ils ont quand même pris une culture commune ! Maintenant, aujourd'hui, tu as quel pays d'Afrique qui était colonisé ? Et en fait, que tout le pays va parler la même langue, a gardé la même culture, a gardé tout pareil, et ensuite, va avoir vraiment un truc commun ! Tu n'en as pas, en fait ! Tu n'en as pas, je suis désolé ! En fait, c'est tout simple ! Quel pays d'Afrique, aujourd'hui, dans son entièreté, parce qu'on sait que c'est fait avec des règles ! Les pays, voilà, ils ont été faits avec des règles ! En fait, quel pays, aujourd'hui, en Afrique, a vraiment une unité de base ? Comment tu peux demander à ces gens-là d'être solidaires ? Alors que... Tu veux connaître ce qu'à la racine, c'est ça ? Non, non ! Il parle de l'unité ! C'est-à-dire un pays qui a gardé la même langue, même s'il a été colonisé, et qui a gardé la même religion ! Il va y avoir 10 000 langues, il va y avoir 10 000 religions, il va y avoir 10 000 trucs ! C'est tout con ! Regarde, moi, je prends un exemple, je reparle encore d'Haïti, tu vois, parce que ça me touche personnellement ! Tu vois, Haïti, regarde, on va dire, c'est des esclaves qui sont venus d'un pays, etc., de plusieurs pays, même différents ! Nous, Haïti, on nous apprend qu'on est des descendants béninois ! Il n'y avait pas de bénin à l'époque ! C'est quoi ? C'était le royaume de Daomé ! On est d'accord ! Le royaume de Daomé, c'était un royaume, en fait, qui avait déjà beaucoup de relations avec les autres ethnies, qui avaient beaucoup, en fait, de prisonniers de guerre, et en fait, qui a distribué ces prisonniers de guerre pour aller dans les colonies ! Donc, en fait, nous, Haïti, vous avez plein de langues, vous avez plein de trucs, etc. Donc, comment tu peux avoir une unité si t'as pas une histoire commune, déjà ? Moi, je pense qu'il y a une histoire commune ! C'est quoi l'histoire commune ? Ah, on va trop loin, là ! Oui, mais je pense que c'est vrai qu'on va... Ce qu'il dit est très important, parce que... Oui, mais ça va trop loin, mais c'est la base ! C'est vrai que, c'est comme on parlait, j'ai chuté sur les minorités en Europe. Déjà, quand on part de chez nous, on va constater que même en tant qu'étant une communauté, étant un pays, il y a des communautés à l'intérieur, il y a des ethnies, ça devient très sectaire et c'est très éclaté. Ce qui fait qu'on a même parfois, même dans nos propres pays, ces confrontations-là au niveau de... Moi, je viens du Nord, toi, tu es du Sud... Il y a déjà ces petits problèmes-là. Ce qui fait qu'avec des mentalités comme ça, faussées à la base... Les gens, quand ils sortent de ce genre d'environnement-là, c'est comme je disais, c'est un problème d'humain. Quand on sort et on arrive dans un environnement où on est parti à la base, je vais arriver en Europe. Par exemple, il est du Sud. On sait que généralement, les gens du Nord, les gens du Sud, c'est souvent un peu des relations un peu complexifiées, comme on peut le voir. Mais après, quand on sort de ce contexte-là, si on arrive à dépasser justement cet aspect-là, on arrive dans un système communautaire. D'où, quand j'ai commencé mes propos, je disais bien que la solidarité n'a pas de couleur, n'a pas de visage. Moi, je suis d'accord avec toi, mais attendez. Moi, je dirais que ce qu'on a vu, c'est les faits. On a tous constaté les faits. Mais la question à se poser maintenant, que faut-il faire ? Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni, surtout quand tu n'as jamais entrepris, il y en a beaucoup qui sont dans le déni, qui idéalisent. Après, ils se rendent compte seulement... Quand ils entreprennent ou bien quand les ports commencent à se fermer, ils disent... Attends, là, je suis arrivé, l'entretien, c'est un renouement qui doit me le passer. Ce n'est pas automatiquement qu'il doit te faciliter ou non. Il doit d'abord voir si tu es compétent. Mais il y en a qui arrivent, dès qu'ils voient que c'est un autre noir, ils bloquent directement. Ils disent, putain, on va être deux dans le royaume, là, ça ne va pas le faire. Tu vois, c'est ce truc-là qui gêne, en fait. Le fait que ton frère ouvre son business, c'est normal. Il y a d'autres... Si c'est vrai, si l'arabe est beaucoup moins cher, c'est vrai qu'on va aller chez l'arabe. Mais à prix égal. Tu te rends compte qu'à prix égal, le noir ferme. Il n'y a aucune preuve de ça. Moi, je parle par rapport à un vécu. Lui, c'est mon expérience. Si on n'a pas de preuve, il y a la preuve. C'est contacté partout. Comment tu peux me dire ? T'as vécu ici dans cette ville. T'as bien vu plein de commerces qui ont ouvert. Tous les gens dont je parle, là. Excusez-moi, les gars. Il a vécu ici dans cette ville. Après, peut-être qu'il ne consomme pas dans les trucs de Renoir. Donc ça, je ne veux pas avoir. Mais moi qui consomme et qui est vraiment patriote, tu vois. Donc je pense que c'est un social. Voilà. Moi, j'ai constaté et je discute avec les gens. À chaque fois que je vais, je discute quand même avec le patron du commerce. Il m'explique un peu ces problématiques, etc. Il y en a même, des fois, on a amené. Je lui dis, attends, je vais essayer de te faire des flyers pour distribuer de gauche à droite. Et c'est la même problématique qui revient à chaque fois. C'est toujours ça. Chico, tu ne penses pas que tu es en train d'alimenter, justement, ce genre de stéréotypes en tout le temps, en pensant que oui. À chaque fois, les exemples que tu es en train de prendre, c'est des exemples où, justement, il n'y a pas de solidarité entre Noirs. Mais c'est un fait. Mais je pense que, justement, le fait qu'on l'aborde, justement, c'est parce qu'on est en quelque sorte en train de dénoncer des faits de société. On dénonce des faits. C'est comme le mouvement du panafricanisme. C'est justement parce qu'il y a une cause et il faut le dénoncer. Donc, c'est pourquoi ils se sont mis ensemble, ils se mettent en communauté pour pouvoir, justement, toucher toutes ces problématiques-là. Voilà. Pour pouvoir faire quelque chose de communauté. Oui, leur idée, elle est bonne. L'idée, elle est bonne. C'est comme aujourd'hui, si on aborde justement ces thématiques, c'est parce qu'on veut emmener la plupart à prendre conscience de l'effet que ça fait un problème dans la communauté. Et qu'on prenne justement conscience qu'on revoit ce qui ne va pas et qu'on reparte sur de meilleures bases en tant qu'humain. Ce que je suis en train de... Je peux rebondir juste sur ce qu'il venait de dire. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a sûrement un problème. C'est pour ça qu'il y a autant de retours. Mais ce que je veux dire, moi, c'est... On est en train, en fait, de transformer ces stéréotypes en réalité. En fait, ce qui se passe, c'est que... C'est vrai, ça existe. Mais ça ne représente pas la majorité. Quelle est la preuve ? Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui fait en sorte que là, tu peux me dire avec certitude... Quelle est la preuve que tu peux m'apporter pour me dire avec certitude qu'écoute, la majorité des Noirs ne sont pas solidaires entre eux et qu'à chaque fois que je vais dans un truc africain, c'est comme ça que ça se passe. Non. Moi, de mon vécu, à chaque fois, ça a été très solidaire. La preuve, on est avec toi, par exemple. Il prenait des exemples avec toi. Ça montre clairement que c'est solidaire. Tu l'as entendu ou pas ? Il a dit que c'est deux personnes sur tout un entourage. Oui. Ce sont plus d'une centaine de personnes. Mais tu réalises ou pas ? Ce gens sont vécus à lui, d'accord. Mais c'est peut-être qu'il existe des... Je veux bien croire que tu es comme optimiste. D'accord. Mais on a ce sujet-là pour justement débattre de ce qui ne va pas. C'est ça, le problème. C'est pour ça qu'on en parle. Si tout allait bien, on n'en parlerait pas. C'est vrai que, lui, positiviste, moi, je comprends son point de vue. Oui, je comprends son point de vue. C'est pour ça que, au tout début, j'ai dit que, dans mon expérience dans la ville où j'étais parti, j'en ai trouvé. J'ai commencé par approuver. Autrement dit, j'ai fait la thèse. Mais je fais aussi l'antithèse du fait que j'en ai moins trouvé. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a. C'est vrai qu'on n'est pas le centre du monde. Si, par exemple, on va dans les pays européens voisines, on va en Allemagne, où, par exemple, dans des endroits où on retrouve beaucoup de communautés congolaises, telles en Belgique, on retrouvera beaucoup, non seulement le communautarisme, mais un vrai soutien, ça existe. Un vrai soutien, oui. Mais quand on doit faire vraiment l'addition de tout. Voilà. Là, il s'agit... Je peux juste... Moi, je suis obligé de répondre. Lui, attends. Lui, attends. Non, non, laisse-le. Je vais te terminer parce que, ça se trouve, je vais répondre à un truc qu'il va dire après. Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange clairement, en fait, c'est le fait que l'on dise que le noir, entre guillemets, ne soit pas solidaire. C'est ça qui me dérange. Et en fait, le problème, c'est que moi, je pense que vous êtes en train de confondre deux choses, genre noir couleur de peau et classe sociale. Dans le sens où, en fait, j'estime, mais je vais finir, je vais finir. Non, on parle de communauté. Mais attends, mais je vais finir. Est-ce que tu peux au moins écouter mon argumentation du classe sociale ? Vas-y, vas-y, vas-y. Dans le sens où, en fait, quand on dit que le noir n'est pas solidaire, ce n'est pas que le noir n'est pas solidaire, c'est peut-être qu'il est issu d'une classe sociale où, justement, il n'a pas appris certains codes, il n'a pas appris certaines valeurs et tout. Et le blanc aussi peut venir de ce milieu social-là et ne pas avoir les mêmes codes de travail. Donc, ce qui fait signifier... Excuse-moi, si je reprends... Non, non, attends, il faut qu'il réponde d'abord ce que je veux dire. Là, tu parles de classe sociale, d'éducation. Oui, mais c'est pour te dire que ce n'est pas un attribut, le manque de solidarité n'est pas un attribut associé au noir. C'est ça qui me dérange dans le sens où. Vous êtes en train de dire absolument que oui, dans la majorité, ceci et cela. C'est ça qui me dérange. Vas-y. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en étant le plus pragmatique possible, pragmatique, ça veut dire qu'on s'adapte à la situation. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, on ne peut pas savoir qui a raison. Est-ce qu'il y a plus de noirs solidaires ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de noirs solidaires ? Exactement. Il n'y a aucune fraise. Mais la question est qu'on s'en fiche. On s'en fiche. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de noirs qui vivent cette situation aujourd'hui, qui ne trouvent pas de solidarité auprès de leurs frères. Après, est-ce que c'est un fait isolé ou est-ce que ce n'est pas un fait isolé ? On n'en sait rien du tout. Mais aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de noirs qui ressentent cette problématique-là. Et moi, le premier, j'en parlais avec toi tout à l'heure, je ressens cette problématique-là. Et je peux comprendre. Mais moi-même, je me dis que peut-être que ce n'est pas représentatif de tous les Africains. Mais en tout cas, en France, quand même, j'en sais rien. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. On ne peut rien dire, c'est pour ça. Ni d'un côté comme de l'autre. On va chuter. On arrive à la fin de l'émission. Attends, je peux juste terminer. Rapidement. On lui commence à moi la parole. Oui, oui, oui. On lui fera la parole. Franchement, ni d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas trouver de chiffres. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, au bout d'un moment, un noir, quand même, en tant que... Moi, des fois, je ne suis pas d'accord avec le projet. Je ne suis pas d'accord avec le projet, mais à partir du moment où c'est un noir. Je sais que, historiquement, on n'a peut-être pas des choses en commun, etc. Mais aujourd'hui, en France, la situation, elle est la même. En fait, aux yeux des gens, on n'est que des négros. Il faut dire la vérité, on n'est que des négros. Là, quelqu'un, il arrive dans la salle. Le mec qui toquait à la porte, là, tout à l'heure, tu disais, il y a quelqu'un. Lui, qu'est-ce qu'il a vu, là ? Il a vu cinq négros, six négros. Il n'a rien vu de différence, etc. Il y a un moment, il faut dépasser certains stades et se donner de la force. Faites quoi qu'il arrive, peu importe les divergences. D'accord. On est tous d'accord là-dessus. Oui, mais on est tous d'accord comme ça. On arrive vers la fin. Donc, la question, enfin, parce que lui, apparemment, il n'a pas constaté la même chose que nous. En tout cas, j'ai toujours des retours positifs vis-à-vis de moi. Mais pour toi qui as fait ce constat, quelles solutions, en fait, tu donnes, justement, pour... Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à dépasser nos barrières. Il faudrait qu'on arrive à dépasser nos prototypes qu'on citait déjà faits. D'accord. Et les stéréotypes. Parce que quand, en fait, dans sa tête, on a des idées arrêtées. En se disant que ce que les Noirs font, c'est médias. Ou bien les Noirs qui vivent déjà en Europe, il ne faut pas les fréquenter, par exemple, comme parfois. Il y a beaucoup de retours, comme quoi des jeunes, quand ils partent de chez eux, ils disent non, les Noirs de ton pays, il ne faut pas les fréquenter, les gens de ta communauté, il ne faut pas les voir. Quelle solution, toi, tu peux m'apporter ? Je pense que nous, déjà, en tant que même, quand on arrive dans un environnement où on sait que déjà, on est minoritaire, je pense que la première chose à laquelle il faudrait faire, il faudrait se rapprocher des personnes, de sa communauté. Merci. Rapidement. Moi, clairement, ce que je pense encore une fois, comme je dis que c'était, pour moi, le fait de dire que Noirs n'est pas solidaire, tout ça, c'est caduque, c'est démodé, c'est dépassé parce que les mentalités ont énormément évolué et il y a énormément de Noirs, je dis bien énormément de Noirs qui sont très solidaires, qui valorisent et qui font la promotion des business d'autres Noirs. Et le conseil que j'aimerais donner aux gens qui disent, entre guillemets, que le Noir est comme ceci, comme cela, c'est que, justement, au lieu de réprimander à chaque fois, qu'ils conscientisent, qu'ils éduquent, qu'ils partagent son expérience plutôt que de réciter bêtement les stéréotypes qu'ils ont déjà entendus et transformant en réalité. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Moi, je pense que, comme je disais tantôt, et bien qu'ayant vécu les faits, qu'on parle de termes concrets, ce n'est pas pour moi une raison, si je croiserais un Noir, de ne pas l'aider dans le sens où je pense que, à coups de petits efforts de chacun, on fera de grandes choses, on changera les mentalités de beaucoup de personnes. Moi, j'ai vu, il m'a aidé, et de ce fait, j'ai rencontré d'autres Noirs, j'imaginais même pas avoir une telle position dans ma ville, à moi dans laquelle je vis, pouvoir aussi m'aider à mon tour. Donc, bien que beaucoup de Noirs ont fermé la porte, mais pour moi, je pense que le mot final, ce serait que chacun, bien qu'ayant vécu sa propre expérience, ne puisse pas fermer la porte à un autre frère noir qui viendrait demander de l'aide. Peut-être qu'à petit coup d'aide, on arrivera à atteindre de grandes échelles et que peut-être qu'un jour d'ici, je ne sais qu'X années, les mentalités finiront par changer. On dira que, ah, peut-être qu'il y a cinq ans, les Noirs cédés pas. Mais on commence à remarquer que, ah bah, non, de plus en plus, les Noirs sont un peu solidaires. À coup d'effort de chacun, on n'a pas à faire des grandes campagnes publicitaires, mais si moi je fais, toi tu fais, à faire. Les gens qui ont le bon cœur vont mourir tôt. La preuve, c'est quoi ? C'est qu'il y a les gens que vous détestez, mais ils sont vieux. Mais il est là, on veut qu'il meurt, les gens qui, ils ont mourri. Mais chaque année, fête son anniversaire. C'est bizarre, les enfants meurent, les jeunes meurent, les investis les enfants pour les accidents. Lui, il est, en fait, c'est comme c'est plus le temps passe plus, il s'est rajiné en fait. Il est devenu le sorcier du village. On l'accuse de tout, il a fait ceci, cela. Il vit longtemps. Il vit longtemps. Pourquoi ? Pourquoi il vit longtemps ? Alors que toi qui fais le bien, tu meurs tout. Pourquoi ? La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme on dit à l'église. Non, aimez-vous les uns les autres. Ça ne marche pas. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. Parce que parfois, le téléphone que tu as, je ne peux pas l'avoir. Donc je ne vais pas t'aimer. Est-ce que ça crée déjà un complexe entre nous deux ? Nous deux, on convoye la même femme. Oui. Ou tu as une femme qui est belle, qui me plaît. Ça peut arriver. Un jour, j'ai un de mes collègues qui me disait ça. J'ai trouvé ça bizarre, mais après, en m'enseignant, il disait non, c'est pertinent ce qu'il disait. Ce qu'il m'a dit, c'est quoi ? J'étais en quatrième année médecine, officiel régional de Bafoustam. On avait loué une villa dans laquelle on restait. Puisque c'était à côté de l'hôpital. Et on cotisait tous nos poupilles parce que c'était moins cher. On allait à l'hôpital à pied. Et il me dit, Claudel, tu penses que quand tu sois avec une fille qui est belle, tu es la seule à voir qu'elle est belle ? Nous tes amis, nous aussi on voit qu'elle est belle. Tu crois que nous, ça ne nous plairait pas aussi ? Quand il a dit ça, je suis resté là, je dis bon. Oui, ça tient, hein. C'est qui dit là, c'est pertinent ? Il me dit, mais je dis que c'est pertinent comment ? Tu crois que si je trouve le moyen de valider ? Il ne veut pas valider. Il voulait me choquer, mais en réalité, il avait raison. C'est la même chose avec une fille. Tu sois avec un gars, il est fringué, il a beaucoup d'argent, il s'occupe bien de toi. Tu parles de lui, tu racontes à ta copine comment vraiment, il me secoue bien au lit, c'est un faf avec F majuscule. Tu crois que ça plaît à tout le monde ? Alors qu'elle, elle va de garçon en garçon, sans trouver quelqu'un. Non. Le jour où elle va trouver la solution, elle va implémenter ça. Et tu auras beau pleurer, tu auras beau crier, c'est même lui qui va te chasser ! Qu'est-ce que tu dois ? Laisse-nous ! Nous on s'aime ! Sous-titres par Jérémy Diaz !